Alors, je vais parler d'un sujet qui me concerne. Je crois que je dois être l'une des rares femmes de 48 ans qui mettent des tutos beauté, santé et autres sur Youtube. Il y en a quelques-unes dont certaines sont dans mes abonnés et que je salue plus particulièrement, elles se reconnaîtront. Mais il est vrai que la plupart sont toutes des jeunes, notamment des jeunes femmes qui sont en l'âge, qui pourraient être aisément être mes filles. Alors, dès l'âge de 45 ans, il faut mettre le paquet concernant la beauté. Donc, on passe par l'obligation de la case. Donc, il faut employer des produits doux. Personnellement, je déconseille le lait démaquillant et la lotion qui sont plus trop adaptés sur le visage. En fait, le problème, c'est que lorsque l'on est mature, entre guillemets, la peau s'affine, donc devient plus facilement agressée face à certains gestes. Donc, on est obligé de faire des gestes, pas y passer du temps, mais surtout les moins invasifs possibles, et avoir des gestes doux, mais néanmoins liftants. Donc, pour ma part, j'ai opté pour les solutions des maquillants douces, comme j'ai encore des réserves de Perfect Clean pour peau sensible de l'Oréal. A la base, j'aime une peau mixte, mais j'ai arrêté de me servir de démaquillant pour peau mixte, parce que c'est littéralement agressif. En plus, j'ai des yeux sensibles, donc ça me brûle littéralement les yeux. Et donc, c'est soit ça, ou pour ma démaquillée, je prends le matin, ou en été, ou quand j'ai besoin d'un gros coup de fraisse. Et j'aime bien, par exemple, les lingettes halo micellaire de Barbara Gould. Sinon, pour le soir, c'est des lingettes pour peau mature. J'ai encore une petite réserve de L'Oréal H-Perfect. J'espère en retrouver un jour. Un petit peu de lingettes que j'ai retrouvées, un petit peu celle-là, dans mes réserves. Je trouve aussi une vidéo concernant mon classement des mirois de lingettes. Donc, voilà, ça. Pour les yeux, donc, vu la sensibilité de mes yeux de malvoyante, et aussi qui a eu les yeux opérés, donc, à bannir, donc, j'ai bannié les lotions démaquillantes et les disques à démaquiller, parce qu'il pourrait y avoir un petit bout de coton qui s'immise dans l'œil, et hop, je pourrais retourner aux urgences ophtalmiques, donc non merci. Donc, c'est uniquement des disques à démaquiller, pré-tremper, comme du D-Make-Up ou une version marque de distributeur. Voilà, ça, c'est clair et net. Et, obligatoirement, passer par un sérum. Donc, le matin, prendre un sérum par un pantillage, et pour la nuit, prendre un sérum style renouvellement cellulaire. C'est ce qu'il faut. Mettre un programme adapté anti-âge, pour moi, actuellement, c'est la gamme 110 de chez Janermine. Mettre, donc, un contour des yeux anti-rides, anti-poche, anti-cerne, donc anti-âge. Moi, vu la sensibilité de mes yeux, c'est toujours en roll-on. Parce que si jamais c'est en crème, c'est que du fait que c'est gras, gras dit protéine, brudine, dit attirée, tout ce qui est amib, je ne sais pas, oui, me contrailler les yeux qui me sont déjà fragiles. Et, enfin, donc, moi, je mets toujours un produit, donc, un concentré de l'acide hyaluronique de chez Dr. Caspari, de Janermine, jeunesse à fusée. Et, bien sûr, un petit combleur de riz de lin, pour la riz du lion, mais aussi pour le contour des lèvres. Je mets aussi un produit 3D Filter de chez Kiko, et un produit à l'acide hyaluronique de chez Janermine, jeunesse à fusée. Donc, voilà. Et aussi, lorsque l'on a plus de 45 ans, il faut être plus tactile en matière d'utilisation des produits. Donc, les fonds de teint liquide, en mousse et compagnie, vous oubliez. Préférez les fonds de teint poudre, qui vous permettront d'alléger le geste. Parce que, plus, moi, quand on a cet âge-là, donc, le mien, il faut mettre le moins de produit possible. Sinon, vous ressemblez à une momie. Ben, vous ressemblez à une statue en plâtre. Non. Donc, une couleur en fonction de l'alternation. Pas prendre des couleurs foncées pour le visage qui accuse des traits. Donc, on va éviter les terres de soleil trop foncées, les fonds de teint foncés, les orangés. Prenez, moi, je revendique mon teint d'albâtre, donc, j'aime des produits clairs qui font un teint de porcelaine. Sinon, toujours prendre un produit naturel en fonction de sa carnation. Et préférez un glowy sublimé que de s'entarter de tonnes et de tonnes de fonds de teint et de poudre. Prendre des couleurs neutres au niveau des blushs. Sinon, au niveau des lèvres, on fait ce qu'on veut au niveau des couleurs. Et au niveau des yeux, on fait aussi attention quand ton couleur foncée, on y va mollo. Donc, ici, très prochainement, je vais essayer tout ce qui est base de paupières. Mais, on verra. Mais, normalement, quand on prend de l'âge, tout ce qui produit gras a tendance à creuser des plis dans l'œil. Donc, ça peut être plus flatteur après pour le maquillage. Enfin, il faut boire de l'eau et se nourrir correctement. Mais, de toute façon, on n'apprend rien, quoi. Donc, voilà. Par contre, j'en ai marre aussi de ces dress codes liés à l'âge. Oui, quand on a un tel âge, il faut se m'inquiéter de toute façon. Non, vous faites ce que vous voulez avec votre visage. Du moment que vous ayez les bons gestes, c'est là le principal. Sinon, laissez-vous aller à votre propre créativité et voilà, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un petit brossage rapide en matière de soie et de maquillage. C'est pareil pour les vêtements. Après tout, pourquoi se priver de mini-jupes lorsqu'on a, même jusqu'à la 50 ans ou plus ? J'en ai marre aussi de cette dictature, du dress code en matière de tenue. Habillez-vous comme vous voulez, exprimez-vous. La vie est trop courte. On est déjà suffisamment entouré d'interdits et de dress codes à la con pour tout et rien. Donc, les filles qui a ayez plus de 45 ans, lâchez-vous. ... Sous-titrage ST' 501